On va parler essentiellement de 7e art Linda ce matin. Absolument, de 7e art et nos films sont à l'affiche, nos films algériens sont à l'affiche, et notamment le film de Sheki Bertalbendieb, donc 196 mètres Algiers, c'est vraiment un film à voir absolument. Ça sortit à travers les salles, et ils seront sur Oran, le film sera sur Oran et Algiers, donc à partir de demain, demain déjà le film sera accueilli, et puis en présence des comédiens, du réalisateur, c'est quand même sympa d'y aller, d'aller à la rencontre aussi des comédiens dans certaines salles. Alors on passe sur Oran, on va sur Oran, ce sera Sheki Bertalbendieb, le réalisateur qui sera présent à Oran, au niveau du Cinegold d'Oran, ce sera demain à 19h, et puis toujours à Oran, le 6, c'est Nabil Hasli, qui sera au niveau du Grand Ciné d'Oran, et c'est à 16h30. Algiers, ce sera pour le 7 décembre, au niveau de la salle de cinéma Cosmos, à l'office en Riyad al-Fatih, ce sera Hicham Masbah, qui sera présent, et c'est à 14h. Et puis encore une fois sur Alger, cette fois-ci au niveau de Gardel, vous savez, son commercial Gardel à Chiraga, toujours le 7 décembre à 19h30, il y aura Aline Amous, qui sera donc présent, donc c'est aussi quelque chose d'important, il faut savoir que ce film a été sélectionné pour représenter l'Algérie, aux Oscars, donc 2024. Donc vraiment, c'est un... Ça tombe très bien, c'est le week-end, donc profitez pour faire, pour regarder ce film. Voilà, absolument, pour faire une bonne sortie, 96 mètres Algiers, et puis vous avez aussi le film de Frantz Fanon, de notre ami Zahseh, qui est actuellement en salle, aussi également à Gardel, à la salle Ibn Kheldoun. C'est vraiment un film à voir absolument, parce qu'il relate la vie de Frantz Fanon, en Algiers. Tout à fait, on en a parlé hier, donc c'est vraiment... Et c'est déjà projeté ? Oui, oui, c'est déjà, il est déjà en salle, il est déjà en salle. Donc voilà, je voulais revenir sur ces deux rendez-vous, puis Musique Andalouse également, notamment demain... Il ressemble bien, c'est un peu... Demain, donc jeudi, c'est au niveau du Palais de la Culture, un hommage au Frère Fakharji, ce sera avec la Cordoba d'Alger, sous la houlette de Nagib Ketem, qui sera notre invité tout à l'heure dans le 100% culturel, et puis également l'association de musique Andalouse Mezrena, qui sera aussi présente, ce sera une fusion avec M. Kemal Belhoja. Ce sera un très, très bon moment à partager. Nous avons aussi d'autres expositions au niveau d'El Kounouz, parce que El Kounouz va encore enchaîner. On était revenu hier sur l'exposition de cadeaux de fin d'année, du 4 au 7, mais également à partir du 7, il va y avoir une très belle exposition de femmes, artistes peintres plasticiennes, qui ont aussi invité des artistes tunisiennes femmes. Elles vont venir exposer au niveau de la galerie Kounouz, et je pense que ça va être quelque chose de formidable, de très sympa. Nous avons Seride de Bladji également, qui sera au niveau de la galerie Aïda, donc chez Sohati R, Seride de Bladji, qui est aussi un maître des arts plastiques chez nous en Algérie. A tout à l'heure. Toujours avec le sourire, Linda, à tout à l'heure pour l'émission 100% culturel, ce sera à partir de 9h. Sous-titrage ST' 501